J'utilise les applications comme WhatsApp qui me permettent de communiquer. Sources d'informations, de communications et aussi de divertissement, les téléphones portables, principalement les Android, constituent aujourd'hui un outil incontournable de développement. Dans le secteur éducatif, les smartphones offrent de nombreux avantages. Quand on va sur le site EducMaster, il y a presque toutes les épreuves des collèges du Bénin. Donc, après les devoirs, on peut vérifier sur le site pour voir ce qu'ils ont eu à avoir comme épreuve et traiter. On n'a plus besoin de se tracasser pour les aller-retour dans les collèges. Souvenez-vous qu'autrefois, pour faire nos recherches, nous étions obligés d'aller dans les cyber, nous asseoir, perdre tout le temps, sans oublier le coût que cela nous prenait. Et il fallait aussi disposer d'un stockage de masse pour sauvegarder les recherches faites. Mais aujourd'hui, ces téléphones permettent de faire ces recherches sur place à moindre coût et sans perdre trop de temps. Et mieux encore, les résultats. Je dis bien quoi ? La usage du CPE, la usage du BPC et du baccalauréat et des concours sont considérés désormais en ligne. Malgré ses nombreux avantages, son utilisation est limitée en milieu scolaire. L'enfant a téléphone, d'accord, mais qu'il garde ça pour sa maison. Ça ne doit pas franchir nos quatre murs. Dans l'enseignement du collège, c'est strictement interdit. Imaginez qu'un posteur soit en classe en train de faire courir, qu'un appréhension en train de manipuler son téléphone. Il ne suit pas le posteur. Les tests demandent qu'on fasse une saisie du téléphone et qu'on donne quatre heures à l'apprenant qui a le téléphone sur lui ou qui en fait usage. Les parents qui achètent des téléphones à leurs apprenants, à leurs enfants, devraient établir des règles de suivi de l'utilisation de ces téléphones avec leur progénité. La jeunesse peut donc disposer de smartphones ou androïdes au regard des nombreux avantages qu'ils procurent. Seule l'utilisation qu'on en fait détermine s'ils impactent positivement ou non les apprenants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !